bonjour alors je vous fais une vidéo sur la récupération il s'agit d'une vidéo en fait pour venir compléter la conférence que j'avais tenue avec un manon beau diététicienne en fait il se trouve que ma partie à moi était un peu coupé morcelé et dans le montage je trouve aucune satisfaction en fait de la vidéo donc je vous fais directement une vidéo via mon écran d'ordinateur avec avec mon powerpoint voilà alors je vais vous lancer tout ça ça va vous permettre de voir en direct mon écran et vous faire la petite vous faire rattraper un peu la conférence pour ceux qui n'ont pas pu la voir et bien sûr récupérer un peu ce que la vidéo n'a pas pu retranscrire du fait qu'il y a eu plusieurs coupures hop alors d'abord quelques petites définitions des notions surtout surtout en rapport à la fatigue car quand on entend lorsqu'on parle de récupération il faut pas occulter le fait de parler de fatigue donc une petite définition diminution réversible de la capacité des performances sportives ou psychiques de wank donc voilà on peut distinguer deux types de fatigue donc la fatigue dite musculaire et la pratique la fatigue centrale la fatigue musculaire c'est celle qui est liée véritablement directement à l'activité dite physique et sportive la fatigue centrale elle peut être liée à cette fatigue là du fait d'une accumulation de fatigue et le mental flanche du fait que le système nerveux ramasse mais elle est aussi liée bien sûr à d'autres facteurs qui sont pas forcément liés à l'effort physique proprement dit parce qu'il ya plusieurs fatigues d'ordre mental et qui peuvent des fois agir sur cette fatigue justement centrale toujours donc on reste encore dans les définitions et donc on peut parler de quatre types de fatigue pour aller un peu plus loin donc on parle de la fatigue physique la fatigue intellectuelle la fatigue émotionnelle et la fatigue sensorielle pour les fatigues dites émotionnelles et sensorielles cela peut rentrer en compte dans beaucoup de d'activités où la concentration va être va être très 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 importante en l'occurrence dans la grande groupe d'entraînement donc je pense à par exemple théo qui est un joueur de boule sportive mais qui pour lui en dehors de la gestion de la gestion de son entraînement autour de la fatigue physique il a on va dire une part très importante de le travail à fournir au niveau de justement de ces fatigues là qui sont intellectuelles émotionnelles et sensorielle pour justement tenir le coup sur ces matches car en cinq minutes l'intensité et la concentration sont énormes voilà les conséquences donc de la fatigue quand vous pouvez le regarder donc comme vous pouvez le voir donc la diminution de la force la diminution de la vitesse de l'accumulation de fautes l'augmentation des vacunes dans les coordinations motrices et capacité réaction en moindrie manque d'entrain pouvant aller jusqu'à l'arrêt de l'activité on est tous on a tous pour ceux qui ont qui ont coaché souvent des athlètes on a tous l'exemple de personnes qui ne viennent plus d'entraînement qui viennent rarement à l'entraînement pas du fait qu'ils ont manque de motivation parce que on en connaît beaucoup qui sont très assidus et qui font beaucoup d'efforts mais qui justement à un moment donné le payent et c'est pas faute des fois de leur rappeler qu'ils devraient lever le pied par moment et la grande difficulté qu'on a souvent en tant coach c'est souvent les personnes qui font preuve de beaucoup de bonne volonté et qui des fois se grillent un petit peu voilà on a souvent aussi ce problème là et des fois peut-être à nous des fois d'être un peu plus ferme même si c'est plus difficile parce que bon voilà donc c'est des fois très difficile d'être ferme avec des athlètes qui ont preuve de bonne volonté mais des fois c'est nécessaire pour pouvoir éviter une fatigue qui puisse se cumuler à moyen terme quelques conséquences en fait de tout ça donc ben on le connaît tout simple cumulation de fatigue donc si on s'écoute pas il ya la la blessure qui peut survenir comportement inhabituel donc on voit souvent des choses on va dire des changements de comportement chez les athlètes qu'on entraîne hyper émotivité donc ça on va souvent constater quand surtout quand derrière ça on voit que la personne fait des efforts au début ça se passe pas trop mal après une sorte de stagnation voire des fois une baisse des performances et là on s'aperçoit que certains athlètes deviennent hyper émotifs et justement perdent un peu leur sang froid ou ou craquent à l'entraînement sur le plan émotionnel voilà les troubles du sommeil donc qui sont qui sont liés qui sont liés aussi notamment on va dire en conséquence qui sont une conséquence en fait du surentraînement par exemple et souvent elles se manifestent de deux sortes un ou à réveil nocturne brutal on n'arrive pas à s'endormir là ça peut être plus lié à la limite au manque de tyrosine donc qui dit manque de tyrosine dit peut-être consommer des protéines le matin pour avoir sa dose de tyrosine bien sûr si vous êtes carencé en magnésium donc la tyrosine vous l'assimé les mâles voilà donc faites attention à ça je vous invite à voir les travaux de jérôme magnéta pour ça il ya beaucoup travaillé sur la psycho nutrition et il a il a des travaux très intéressants sur le sujet et trouble de sommeil deuxième conséquence qui peut être qui peut être néfaste c'est celle qui bat du mal à l'endormissement et là c'est bien de pouvoir de pouvoir se supplémenter en tryptophan qui va aider à qui va aider à s'endormir et là ce moment là bon légumineuse quelques légumes secs le soir ou des oléagineux et certains oléagineux qui sont assez riche en tryptophan ça peut être intéressant voilà après petite petite astuce du docteur henri joailleux c'est miel de châtaigne et je vous garantis que ouais ça marche parce que moi je utilisais aussi un petit peu pour moi mais j'utilise aussi pour mes enfants donc ouais j'ai récemment de des jumelles et et c'est vrai qu'avec une petite tisane petite goutte de miel de châtaigne diffusée mélanger dedans ça ça a fait des effets quand même assez intéressant et je peux commencer à faire mes nuits voilà donc la perte de poids oui notamment notamment dans les autres demandes et on va dire ce que je fais actuellement je suis en train d'ordre de demi-fond donc demi-fonfon on travaille leur stade donc on aperçoit dans sa façon beaucoup que bon la fatigue engendre quand même une perte de poids sur certaines personnes qui ça s'accompagne en plus de beaucoup de frissonnements beaucoup de de sensibilité au froid donc faut être très vigilant en tant que coach quand on voit qu'un athlète est très 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 frileux voilà parce que c'est que derrière il ya une perte de poids importante et que derrière peut-être ça couvre aussi une déminéralisation donc faut être vigilant un peu sur ces symptômes là sur ces voilà alors après bien sûr les maladies somatiques psychologiquement on est un peu touché donc derrière il ya des répercussions alors elle peut s'amplifier si 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 le programme est trop intensif d'accord ça devient si on se fait certaines choses et que derrière on n'y remédit pas et qu'on reste on reste sur des entraînements et des chasses trop importantes et bien les athlètes plongent un peu plus pro un peu plus vers ce qu'on appelle le surentraînement derrière la récupération si elle n'est pas assez important si elle n'est pas suffisante si il n'y a pas de la charge d'entraînement il n'y a pas assez on va dire de d'espace pour pouvoir permettre au moins une régénération donc voilà ensuite les moyens de récupérer ensuite c'est l'hygiène de vie d'adapter il ya des fois l'entraînement et pas forcément surhumain mais compte tenu du public que l'on peut avoir il ya certaines personnes qui ont des fois l'hygiène de vie qui est peut-être n'est pas celle que doit avoir un sportif souvent chez les jeunes étudiants on a la gestion de leur soirée souvent quand ça arrive le vendredi à l'entraînement des fois on s'aperçoit que certains d'entre eux sont pas aptes à s'entraîner non pas parce qu'ils sont surentrés dans la semaine mais voilà oui voilà bon bref vous avez tout compris derrière ça il ya aussi le côté aussi où en parlant d'hygiène de vie leur alimentation est pas adapté à l'effort fourni donc c'est un peu chaotique qui mange un peu n'importe comment n'importe quoi n'importe quand alors que il est très intéressant quand même d'essayer de justement déjà s'écouter parce que souvent notre appétit donne des signaux intéressants mais aussi de ce qu'on a vraiment besoin et de ramener dans une bonne qualité on n'est pas sur du régime entre guillemets on est sur vraiment apporter ce qu'il ya de bon notre corps voilà et ensuite en hygiène de vie quand on parle des fêtes donc on parle bien sûr aussi des boissons excessives sur les boissons alcoolisées en dehors du sommeil en dehors du manque du sommeil aussi la surconsommation de boissons qui sont pas adaptés à une bonne hygiène de vie voilà après faut prendre en compte aussi ce qu'on appelle la charge externe parce que c'est super important on n'entraîne pas on n'entraîne pas un jeune qui qui a été peut-être qui a fait ses sept huit heures au bureau de la même manière que quelqu'un qui a été peut-être sur le chantier on va dire en maçonnerie bien que la charge nerveuse de quelqu'un qui était au bureau n'est pas négligée n'est pas n'est pas négligée bien sûr en fonction des tensions qui ont bureau comme ce soit il peut y avoir aussi d'autres conséquences donc non c'est pas pour faire une distinction dite éthique par rapport à ces deux à ces deux professions mais juste pour dire que voilà il y aura peut-être à gérer une dépense énergétique qui sera différente dans les deux cas et donc à réadapter en fait sa charge l'entraînement pour pouvoir s'adapter en fonction aussi de la profession de la personne quand je parle de profession quand je parle de charge externe excusez-moi quand je parle de charge externe je parle pas que de la profession il y en a quelques-uns qui par exemple pour se déplacer à l'entraînement font deux heures aller deux heures retour c'est deux heures de moins dans leur vie peut-être pour peut-être je sais pas moi un étudiant révisé c'est deux heures de moins pour peut-être faire autre chose et c'est vrai que ça peut être ça peut amener à fatiguer les personnes qui s'entraînent donc en fonction des trajets qu'ils ont à faire pour venir aux entraînements c'est une charge externe qui n'est pas à mettre de côté et qui n'est pas à on va dire à négliger quand on suit des acquêtes problème spécifique à la discipline bien sûr quand on est sur une discipline qui demande un gros reclus d'énergie pour pouvoir être performant moi je pense en l'occurrence des énergies à des sports qui sont énormément sollicitants sur le plan de vue énergétique quand on regarde la musculation proprement dire les buddy builders les cyclistes les nageurs je ne cite pas ces disciplines là pour dénigrer les autres disciplines qui sont peut-être un peu moins coûteux sur le plan de vue énergétique c'est juste voilà c'est certaines disciplines qui vont avoir un coût énergétique tellement important qu'ils sont peut-être un peu plus à surveiller il ya bien sûr d'autres sports dans lequel le coût énergétique est moins important en revanche bien sûr il y aura une pratique beaucoup plus intellectuelle ou sensorielle à gérer du fait que les disciplines sont en plus à dominante peut-être technique et de concentration voilà erreur de planification également c'est un peu c'est c'est aussi une des sources de problèmes pour justement gérer cette fatigue et et la récupération voilà quelques types de récupération on peut mettre en place pour pouvoir faire en sorte que nos sujets puissent se régénérer un peu donc il ya les moyens pédagogiques les moyens médicaux biologiques et les moyens psychologiques pour les moyens donc pédagogiques c'est tout ce qui rentre on va dire dans l'adaptation de l'entraîneur à revoir ses entraînements revoir ses cycles réindividualiser un peu plus voilà s'adapter un peu plus on va dire adapter un peu plus sa méthodologie par rapport aux sujets entraînés voilà bien sûr il ya une chose qui rentre en compte énormément pour moi qui est très importante vous voyez en dernière ligne c'est vraiment de développer le secteur aérobie énormément parce que c'est un secteur dans lequel vous allez pouvoir pouvoir proposer une amélioration de la récupération sur les sujets entraînés surtout nous en demi fonds font très stable c'est un incontournable après dans d'autres disciplines je comprends que ce secteur là va pas être développé en outrance c'est normal on n'est pas dans la même logique interne de la discipline nous en tout cas pour nos disciplines il va être très important de développer ce secteur là les moyens médicaux biologiques donc il ya sûrement on parle de l'alimentation qui est adaptée on va parler en fait de se supplémenter voire bonne alimentation sans besoin de se supplémenter pour pouvoir avoir un apport en vitamines et en c'est minéraux suffisamment important préparation pharmaceutique bien sûr si besoin les méthodes en fait en physiothérapie très intéressants massage magnothérapie etc on va aller avoir un peu plus en détail certaines de ces méthodes là et certaines de ces techniques les moyens psychologiques ils sont là pour pouvoir permettre plutôt à la personne de récupérer un peu sur le plan mental libérer un peu déstresser un petit peu il ya pas mal de méthodologie qui existe dans le milieu de la préparation mentale plus liée à la relaxation donc ne pas négliger ne pas passer à côté c'est très important aussi des fois de se faire du bien psychologiquement et mentalement donc je vous invite à éventuellement plonger aussi sur ces choses là ou vers des méthodes proposant proposant de pouvoir récupérer à l'aide à l'aide de ces moyens pour la thérapie du sommeil on est sophrologie relaxation et je sais que moi pour moi pour certains certaines personnes que je coach je leur conseille aussi des fois ça en dehors de ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur l'alimentation ce qui est intéressant si c'est d'écouter des fois des musiques en nombre delta il y en a beaucoup sur youtube si vous voulez en écouter quelques unes et puis prendre celle qui vous semble être le mieux pour vous c'est ce qui vous ce qui vous fait du bien et c'est des musiques qui vous permettent de très rapidement tomber dans le sommeil et de vous sentir bien pendant votre sommeil de bien vous relâcher voilà alors petit état des lieux donc on va éliminer trois causes trois causes de fatigue trois causes de fatigue non pas parce que ils ne sont pas existants mais parce que je vous fais confiance je pense que vous avez une très bonne alimentation je pense aussi que votre sommeil n'est pas chaotique que vous fousiez vous avez la bonne stratégie et je pense que votre hydratation est est suffisante mais plus sérieusement je vais vous donner deux trois petites stratégies qui sont vraiment préventives dans ces trois domaines que j'ai cité donc pour l'alimentation comme vous le savez c'est surtout de varier le plus possible son alimentation augmenter sa part en légumes et en fruits parce que c'est très important de pouvoir un peu plus augmenter cette part là plutôt que de rester trop sur des hydrates de carbone non pas que les hydrates de carbone ne sont pas bonnes mais je pense qu'il faut en en limiter la consommation et peut-être se diriger à la limite quand on consomme des féculents peut-être beaucoup plus sur des féculents du type des pains complets des pâtes complètes du riz complet voilà ce genre de comme ça en plus dans votre absorption vous ne serez pas sur des calories vides vous aurez d'autres éléments très intéressants sur le nutritionnel voilà donc l'alimentation très important après bien sûr en fonction de chacun d'entre vous et votre sensibilité bien sûr à certains éléments peut-être éliminer certains les tâches de vaches parce que vous savez bien que des fois pour certains ça peut être compliqué pas forcément être un gros mangeur de viande en futur voilà on n'est pas des animaux on n'est pas des êtres qui doivent consommer non plus trop de viande parce que bon voilà moi genre je voilà et pour à l'inverse pour les personnes qui sont végétaires ou vegan faire un peu plus attention justement à votre alimentation dans la mesure où par le fait de ne pas manger justement des protéines d'origine alimentaire ou des produits d'origine animale bien sûr avec l'éthique que ça accompagne donc voilà faites peut-être un peu plus attention par rapport à ce que vous mangez justement pour pouvoir compenser ce que vous ne trouvez pas dans des alimentations que vous n'avez pas voulu prendre et donc à ce moment là peut-être peut-être suivi par des personnes qui vont mieux vous conseiller aussi à ce niveau là pour pouvoir avoir beaucoup plus d'éléments pour adapter votre alimentation voilà ensuite pour le sommeil donc ce qui est très intéressant aussi c'est d'éliminer un peu les lumières bleues le soir avant de dormir donc bon maintenant heureusement il y a beaucoup d'écrans qui sont équipés de filtres anti-lumières bleues mais c'est bien de pouvoir éliminer plusieurs heures avant de vous endormir les écrans lire parce que en lisant c'est super intéressant on a un sommeil qui vient s'installer qui est agréable on pique du nez et hop le livre tombe et on dort très bien quand on fait un peu de lecture le soir après là c'est une petite répétition un peu de ce que je vous ai dit tout à l'heure un petit peu de lumineuse un peu le soir ça peut être intéressant ou des oléagineux pour avoir votre dose de tryptophan et de châtais après comme je vous ai dit précédemment aussi peut-être mettre un peu de musique avec on delta ça peut vous aider un peu plus voilà pour l'hydratation donc vous avez l'hydratation tout le long de la journée donc on peut pas prendre plus d'un quart de litre par record ne l'assimile pas donc voire par petite quantité toute la journée c'est intéressant après les boissons isotoniques vous fabriquez votre propre boisson isotonique pour les entraînements vous n'êtes pas obligé de casser sa tirelire pour avoir des grosses grosses on va dire pour pouvoir au moins compenser un peu votre perte hydrique alors ce qui est intéressant une petite recette maison qui est intéressante c'est bon un litre d'eau de sucre une petite pincée de sel ça vous permet d'avoir une boisson assez isotonique et le sel c'est important pour éviter les problèmes d'osmosité quand on se déshydrate s'il y a que du sucre à un moment donné vous allez vous déshydratez encore plus donc une petite pincée de sel et s'il fait très chaud rédigez la teneur en sucre parce que comme vous perdez plus d'eau l'osmosité le problème d'osmosité vont être encore beaucoup plus accru donc voilà ensuite faites très attention pour les personnes qui sont à jeun qui de fois font des jours de jeûne comme ça si vous buvez surtout les personnes qui font du jeûne et qui font des jeûnes à l'eau quand vous buvez beaucoup d'eau les problèmes d'osmosité vont être créés également parce que quand vous êtes à jeun il y a des choses qui vont se passer aussi au niveau des échanges qui va se passer dans votre tube digestif et ce qui arrive souvent c'est que le jeûne à l'eau vous refroidit le corps pour ceux qui l'ont déjà expérimenté moi je sais que j'ai expérimenté de cette manière là bah c'est pas si agréable que ça donc faites attention à pas trop consommer d'eau d'eau de toute manière quand vous faites un jeûne à sec votre corps va libérer de l'eau en utilisant justement les les acides gras donc voilà vous n'êtes pas forcément obligé de boire beaucoup d'eau sur un jeûne donc faites attention à ça quand vous faites un jeûne à l'eau de pas non plus trop boire de l'eau voilà voilà après le jeûne c'est un sujet beaucoup plus vaste il y a beaucoup de choses à redire et c'est aussi en fonction des individus je suis pas un fervent défenseur du jeûne à tout prix mais en revanche je sais que dans certains cas c'est très intéressant même à l'entraînement bien sûr pour certaines séances c'est pas toutes les séances il y a certaines séances pour lesquelles c'est intéressant de se mettre à jeûne et il y a d'autres séances pour lesquelles c'est pas pertinent au mieux d'avoir mangé quand même avant mais ça c'est peut-être l'objet d'un autre débat alors maintenant on va attaquer les différentes méthodes de récupération sachant que vous allez voir il y en a plusieurs qui sont un petit peu au sède avec des moines extérieures comme d'autres non on va commencer par la récupération active la récupération active est très intéressante surtout après avoir fait des grosses séances je vais vous illustrer ça du genre d'essence de 1500, 800 mètres, 3000 mètres dans lequel en fait vous allez avoir une accumulation d'acide lactique et vous pourrez un peu plus éliminer, vous pourrez mieux récupérer donc il est très intéressant de pouvoir faire 10 à 20 minutes de... on va dire ou en vélo ou en force à pied ou en rameur avec vraiment à très faible intensité, voilà, pour revasculariser tout ça va permettre un peu de récupérer, d'éliminer un peu les métabolites pour restaurer un peu... toutes vos propriétés neuromusculaires alors l'élimination des courbatures, je mets un gros point d'interrogation parce que les courbatures sont liées beaucoup plus à de la casse, la fibre qui a pété et donc c'est pas forcément la récupération active qui va vous faire récupérer beaucoup plus des courbatures là c'est votre alimentation qui vous permettra de reconstituer plus ou moins rapidement votre structure et réduire un peu par les mêmes biais et donc les courbatures voilà, alors ce qui est intéressant c'est que la récupération active, il faut la faire immédiatement après l'effort ça sert à rien de la faire si vous la faites plusieurs heures après vous n'avez pas les mêmes effets que quand vous le faites immédiatement donc voilà, important aussi quand on est dans le stage sportif cette récupération là permet aussi d'enchaîner les charges d'entraînement quand on fait une grosse séance le matin assez intense voilà, assez intense derrière faire une récupération active vous permettra de refaire une séance l'après-midi pas forcément de la même intensité mais au moins vous permet d'enchaîner après il y a l'immersion, donc l'immersion et les protocoles qui ont été faits donc l'immersion eau froide, tempérée, eau chaude, contrastée alors ce sont des protocoles qui ont été faits et testés par François Biozen à l'INSEP donc un très grand chercheur et il a pu ressortir des choses très intéressantes notamment par exemple pour une immersion eau froide qu'on n'est pas obligé d'aller jusqu'à 8 degrés pour avoir des effets aussi positifs que peut-être à 10-12 degrés la seule différence qu'il va y avoir c'est que si vous voulez faire de l'immersion eau froide vous allez augmenter le temps d'immersion si vous augmentez bien sûr le degré on va dire dans lequel vous êtes à l'eau voilà donc si vous êtes sur du 10-12 degrés vous pouvez rester jusqu'à 15 minutes dans de l'eau froide voilà à 8 degrés ça fait mal pour ceux qui ont peut-être testé c'est bon après bien sûr il y a des gens qui sont plus ou moins résistants on est d'autres plus résistants que d'autres tant mieux bon je sais que ça fait très très mal ok après mon milieu tempéré en immersion tempéré bon résultat pas terrible apparemment d'après la presse qui est ressortie eau chaude à éviter surtout quand on sait pas exactement ce qu'on peut avoir des fois on peut avoir des petites téchures musculaires donc on n'est pas encore conscient qu'on est ça et le fait d'être dans l'eau chaude on peut aggraver notre cas donc voilà et l'immersion donc contrastée ça c'est intéressant parce que ça permet d'avoir un retour veineux plus intéressant donc c'est bien d'alterner un peu du chaud et du froid voilà le froid est antalgique donc c'est important donc c'est intéressant de pouvoir l'utiliser aussi pour pouvoir réduire un peu les douleurs alors attention juste à une chose c'est que l'apparition le froid peut permettre le retardement de certains odèmes mais pas forcément leur diminution réelle donc faites très attention quand on applique du froid sur certaines zones qui sont peu douloureuses ne pas croire que vous serez établi plus vite vous aurez peut-être un odème légèrement moins important et retardé mais ce sera pas pour autant que vous serez vous serez mis sur pied vous rétabli donc faites très attention à pas accélérer ou vouloir revenir trop vite sur des zones qui ont été un peu trop douloureuses alors les pro-stimulations ce qui est intéressant avec cette technologie là c'est que elles permettent de maintenir un peu les on va dire les performances anaérobie un truc tout bête pour illustrer un peu ce que je vous propose ce que je vous explique on est en compétition vous allez enchaîner peut-être un combat ou une course on va dire dans l'heure qui va suivre l'heure ou l'heure et demie ce qui va être intéressant et pertinent pour garder un peu cette dynamique un peu nerveuse c'est d'utiliser un peu cet outil là pour pouvoir récupérer rapidement mais tout en gardant en fait tout en gardant en fait cette qualité en fait d'explosivité et pouvoir être performant par la suite courant de 400 mètres qui doit par exemple pour les inter-club en athlétisme refaire 400 mètres quelques heures plus tard sur le 4x400 par exemple il va devoir faire sa course de 400 mètres quelques heures et 4x400 quelques heures plus tard et bien c'est pertinent qu'il puisse éventuellement à ce moment là faire un peu d'électro-stimulation pour être un peu mieux sur sa course sur 4x400 et pas être fatigué par rapport aux 400 mètres qu'il aura fait précédemment après donc ce qui est intéressant aussi pour permettre aussi un retour veineux assez intéressant c'est les cours de trail comme quand on fait une grosse séance en nature ou qu'on récupère d'une course de trail c'est important de pouvoir utiliser ce moyen là parce qu'un cours de trail on va pas lui demander de faire une récup active il a couru pendant je sais pas combien d'heures incité ça sera pas adapté en revanche l'électro-stimulation va lui permettre de récupérer dans la foulée alors maintenant on va passer au massage le premier massage c'est un peu plus controversé alors les massages c'est très important ce qu'il faut savoir c'est déjà le massage quand on sait pas exactement ce qu'a la personne le fait de masser peut aggraver la situation donc si il y a massage il faut absolument que les massages soient faits par des gens compétents donc qui dit gens compétents dit prioritairement les kinés parce que en fonction de la friction et de ce qu'ils vont pouvoir toucher ils vont savoir s'ils peuvent quel type de massage ils vont pouvoir vous faire les effets sur la performance n'ont pas été prouvés il y a eu des très 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 faibles effets mais qui sont même pas mesurables mais qui sont plus de l'ordre psychologique donc ce qui est intéressant c'est que à la limite si quelqu'un veut se faire masser trois précautions à prendre première précaution c'est de se faire masser par quelqu'un d'expérimenter deuxième précaution à prendre c'est que le massage ne soit pas profond pour éviter qu'on aggrave des blessures troisième précaution à prendre c'est si on n'a pas les deux les deux premières situations si on est obligé de demander à quelqu'un qui n'est pas expérimenté troisième précaution c'est de lui demander juste d'être dans pas d'être dans un massage on va dire de pression mais plutôt un massage plutôt de d'effleurage jusqu'à personne vous faire remonter un peu de crème dans les jambes ou dans les bras ça dépend des secteurs sans appuyer qui voilà qui soit juste là pour vous passer en fait de la crème et qui n'appuie surtout pas voilà les bas de compression les contentions donc là c'est pareil que le massage je voudrais dire c'est qu'en fait il n'y a pas eu véritablement d'effet sur la performance donc pas de preuve sur véritablement les effets que cela peut avoir sur la récupération euh ceci dit euh les personnes qui manifestent sur le plan médical des problèmes de circulation il est important à ce moment là peut-être pour ces personnes là de pouvoir les utiliser afin de pouvoir récupérer euh pouvoir pouvoir récupérer à ce moment là euh euh et éventuellement pour les personnes qui font vraiment de la très très longue distance euh parce que là euh on sait que le fait d'avoir une aide extérieure euh va être salvatrice surtout quand on fait des très grandes distances donc pour des personnes qui sont sur des distances assez longues moyennes euh courte moyenne excusez-moi euh euh en utilisant régulièrement ce type de procédé là pendant les courses comme après les courses vous allez éviter que votre corps en fait fasse des adaptations pour pouvoir vous permettre de récupérer de manière on va dire on va dire physiologique quoi essaie votre corps déjà travaillé et si après en faisant vraiment 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 de très longues distances vous ressentez le besoin de de vous aider par rapport à avec ces moyens là euh oui mais euh essayez essayez déjà de faire en sorte que naturellement vous ayez développé toutes les capacités à pouvoir récupérer sans sans avoir à utiliser ce type de d'outils la cryothérapie le corps entier donc ça c'est très 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 intéressant donc dans les l'INSEP et d'autres centres de formation euh sportifs donc euh c'est quelque chose qui maintenant est incontournable euh grâce à ce type de procédé les personnes peuvent véritablement récupérer rapidement donc là beaucoup d'études ont démontré que c'était c'était très 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 efficace euh notamment par exemple quand on peut s'aperçoit qu'on est dans des compétitions assez prolongées durant plusieurs semaines ce qui est intéressant et qu'on est amené à faire peut-être dans la même semaine deux trois compétitions c'est intéressant de pouvoir intercaler entre les entre les compétitions euh justement de la cryothérapie et lorsque vous sortez d'une semaine très 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 lourde en préparation quand vous êtes dans voilà une semaine ou un cycle plutôt très important là vous faites attention de ne pas en faire non plus tout le temps quoi voilà c'est-à-dire que si vous êtes sur une charge d'entraînement pour récupérer donc c'est bien si vous êtes en compétition pour récupérer en deux quand vous avez que deux ou trois jours de récupération avant d'enchaîner les échéances c'est bien mais après euh euh pendant toute la période de préparation d'entraînement si vous en faites euh plusieurs fois par semaine c'est pas c'est pas conseillé voilà excusez-moi merci pour avoir euh euh pris du temps et écouté sur cette euh différente euh bah notion et information que je vous ai donné là sur ce sur ce powerpoint et sur cette mini euh euh sur cette mini petite conférence que j'ai refaite entre l'email parce que j'ai pas pu enregistrer la euh celle que j'ai pu mener euh lors de lors de la conférence euh je reste à votre dispo pour d'autres questions et euh dans les commentaires si besoin n'hésitez pas à à à voilà à me poser vos questions et j'y répondrai ou directement ou par vidéo euh si besoin voilà je vous souhaite de passer à tous une bonne journée ou bonne soirée et en fonction de l'heure avec lesquels vous en écoutez la vidéo à bientôt